Hello les amis, je vous mets ici une vidéo en mode voiceover. Je suis dans mon home studio, je me suis donné un petit challenge, c'est de faire une vidéo en voiceover. Elle est sous-titrée en français sur YouTube, je trouve que le sous-titre était pas mal, et je me suis dit tiens je vais aller la faire. Simplement, j'ai pas les sous-titres quand je travaille dans ma session, c'est pas grave, j'ai pas le texte non plus, et donc c'est un super exercice, si en tout cas vous souhaitez faire du voiceover, parce que vous allez devoir réunir toutes les capacités, et doublage, voix off, attention, enfin tout ce qu'il faut, puisqu'il va falloir anticiper un maximum. C'est donc un super exercice, si vous voulez déjà être dans l'énergie du personnage. Donc si vous aimez le doublage, c'est bien, si vous faites voiceover, c'est top aussi. Je vous montre comme ça, en brut, comment ça se passe, il y aura des choses qui seront bien, d'autres moins bien, c'est pas grave, vous voyez un petit peu l'envers du décor. Allez, c'est parti ! Donc ici on est sur la session Reaper, j'ai mis la vidéo avec la VO, donc voilà, elle est ici, ça c'est ma session voix, et en dessous je mets une banque de voix, si jamais je dois laisser ma piste de côté, pour un confort de travail, donc j'ai pas besoin vraiment de plus pour le moment, en piste, c'est suffisant, c'est ma voix brute, il n'y a rien de spécial, donc je travaille solo, c'est parti, je vais enregistrer, donc j'ai pris un repère, la vidéo sur YouTube, vous voyez, elle est là, c'est la même image, sauf qu'il n'y a pas les sous-titres, donc j'aurais pu faire une capture d'écran, etc., mais c'est pas le truc ici, normalement on travaille avec le texte, un TC, un timecode, etc., mais là, voilà, preuve que c'est, on y va, one shot. Moi j'ai vu la vidéo en entier une seule fois, et puis c'est comme ça que je me suis dit, tiens, mais j'ai envie de la faire, et de gratter un petit peu derrière, donc je vais vous montrer comment je fais, quand je me mets en mode voiceover, donc je me mets un peu en avance, pour me préparer, ici je vais faire rec, je recalerai après, et là c'est parti, c'est ici le plus important. Abattre normalement. C'est plutôt impressionnant. Il y a encore le problème du robinet qui goûte. La plupart d'entre nous pensons que les robinets qui goûtent sont des objets très réguliers et périodiques. Mais de nombreuses recherches ont trouvé que lorsqu'on augmente un peu le débit, on obtient un dédoublement de la période. Maintenant les gouttes viennent par deux, et à un moment, avec un robinet qui goûte, on peut obtenir un comportement chaotique en ajustant le débit. Et quand on y pense, qu'est-ce que c'est un robinet ? Eh bien, on a un débit d'eau constant, une taille d'ouverture constante, et pourtant, on obtient un égouttement chaotique. C'est un système chaotique avec lequel on peut expérimenter à la maison. Allez légèrement ouvrir un robinet, et voyez si vous pouvez obtenir un égouttement non périodique dans votre maison. Ok, là il s'est arrêté. J'en profite, je m'arrête aussi, parce que j'ai fait une petite phrase un petit peu... Allez légèrement ouvrir un... C'était peut-être pas très clair. Alors, je viens dans ma session maintenant, et je vais voir ce que j'ai fait, et ajuster et corriger. Donc vous voyez tout ce que j'ai fait. En fait, au fur et à mesure, voilà, la vidéo fait quelques... 18 minutes, je suis quasiment à la fin ici. Je vais écouter. Ok, voilà. Alors ça, je l'avais fait. Donc vous voyez, ici, je suis à... Voilà, ça, c'est impressionnant. Donc je vais reculer. Voilà. Et alors au-dessus, en regardant, maintenant je vais enlever le solo, je peux voir la version. Vous voyez ici, j'ai la wave, qui est là, c'est la même. Et je suis quasiment avec lui. Donc ce qu'il faut, c'est... On peut être un peu en avance, un peu en retard, c'est pas très grave, mais on essaye quand même d'entendre quelques mots VO pour avoir des mots qui percutent comme un pressif, il va dire KO. Amazing, voilà, il dit ça. On finit quasiment en même temps. Puis il va recommencer ici. Là, je vois, je suis plus court, mais c'est pas grave, je vais faire recommencer plus tard. Voilà, là, tu vois, je suis là, un peu décalé de ça, mais ça va, c'est bien. Voilà, j'avais dû arrêter le texte parce qu'il était long, donc qu'est-ce que je fais ? Je coupe. Et vous voyez, je fais mon petit montage en même temps. Ouais, BAT, c'est là qui dit ? Ouais, donc ici. Et vous voyez, on va retrouver le même rythme s'il faut. Alors, je pourrais le coller un petit peu plus loin et on va voir si ça marche. OK, c'est ça. Par contre, j'ai un petit bruit. J'ai un petit bruit de... Même à mon micro, j'ai fait un mouvement sûrement. Ah non, c'est chez lui. Donc, c'était chez moi. Ah oui, c'est chez lui. J'entends un plouc-plouc, mais c'était chez eux. C'est pas chez moi. Donc ça, je l'entends. Peut-être que vous l'entendez pas dans la vidéo, mais c'est pour ça que je travaille au casque. Alors, là, évidemment, le doble était en retard. J'ai simplement reculé un peu. Et vous voyez, ça, c'est déjà une forme de montage. Il en fait trois, lui ? Oh oui, il a enchaîné. OK, alors ça, je peux reculer. Et voilà, ce que je fais là, c'est ce qu'on a un gisson fait. Enfin, on va faire en studio. C'est pour ça que ça va quand même plus vite quand on travaille à deux. Et forcément, tout ça, ça revient quand même assez cher aussi. Donc là, c'est vraiment pour moi. Voilà. Et là, je vais couper ici. Vous voyez ce que je vais faire ? Voilà. Et je vais même essayer de coller comme... Je pourrais le refaire. Il y a des choses que je pourrais refaire, mais là, je ne vais pas trop m'embêter. Voilà. Et là, en recollant comme ça, ça va aller. Voilà. Là aussi, je décale un peu. Donc, quand ça me convient, je garde. Si ça ne me convient pas, je vais refaire. Jusque là, ça va. Voilà. Cette partie-là, je vais la refaire. Vous voyez comment... Allez, légèrement. Ça va, hein ? Ce n'est pas un drame, mais je vais refaire cette partie-là. Et alors, comme ça, c'est plus long, je vais faire aussi. Pourtant, on obtient un égouttement chaotique. Je garde ça, je la mets en dessous. Je vais me repréparer. Ah oui, là, je le mets solo pour moi, sinon je vais l'entendre. Et je vais reculer ici et retrouver... Hum... Oui. C'était là. Et pourtant, on obtient un égouttement chaotique. Ah oui, c'était là. Donc, je vais refaire encore. C'était trop long. Un... Le tire constant. Et pourtant, on obtient un égouttement chaotique. C'est un système chaotique avec lequel on peut expérimenter à la maison. Allez légèrement ouvrir un robinet et voyez si vous pouvez obtenir un égouttement non périodique dans votre maison. Ok, voilà. Et du coup, je retrouve le rythme par rapport à lui. J'étais pas mal. Donc, voilà comment ça se passe quand on fait du voice-over. Enfin, en home studio, bien sûr. Mais voyez, c'est un super exercice parce qu'il va falloir anticiper ce qu'il dit. Voilà, on est quand même dans un langage scientifique. Il y a des mots pas toujours évidents. Mais donc, il faut être très attentif. Essayer de coller tout de suite à l'énergie. Et moi, j'aimais bien la vidéo. Donc, si vous voulez, je vous mettrai le lien. En tout cas, si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à suivre cette partie voice-over. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada